bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour la sortie en early access sur steam donc sur pc de prehistoric kingdom moi j'adore les dinos vous le savez le jeu ressemble fortement à jurassic world evolution et j'avais vraiment vraiment envie de le découvrir même s'il est très très loin d'être complet il ya très peu de dinosaures disponibles on le mode histoire que vous voyez ici en scénario il n'y a que le tuto que j'ai déjà fait dure à peu près une heure après vous pouvez vous balader voir plein de choses on aura la possibilité de créer des cartes des parcs que pardon ici avec trois environnements différents attention le jeu est très très gourmand j'ai voulu le faire tourner sur mon pc à moi sur lequel je fais tourner planet zoe sans problème et c'était une catastrophe au niveau fps je tournais entre 15 et 20 les trucs les textures des arbres par exemple ne chargez pas du coup je suis repartie sur l'été le pc plus puissant de kenny et ça va nickel je suis donc au taquet c'est beaucoup plus joli mais il ya encore des petits des petits soucis je trouve au niveau de la liaising mais ça c'est pas bien grave on n'est qu'au début du développement du jeu donc au lieu de m'écouter blablater les enfants on y va n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus et les petits abonnements c'est parti du coup on va d'en créer alors on a trois environnements ici le costa rica les états unis et l'espagne alors on voit qu'on a deux modes différentes de oui le mode comment dire pack à sable et le moque challenge il ya difficulté facile normal et hard autant vous dire que le jeu n'était pas en n'étant pas en français on va rester en difficile et je pense que j'ai passé en scène boxe du coup là on est en créatif ou en tycoon alors quelle est la différence je sais pas créative j'ai l'âme de l'argent illimité les points de piance de science et limité c'est pour débloquer je crois les dinosaures bon il faut quand même qu'on ait au moins les besoins des dinosaures ça serait dommage de pas les avoir c'est quand même partie du jeu du coup je me demande la question où je me mets en mode challenge challenge j'ai un million au début on a plutôt parti sur du challenge quand même on n'est pas comme ça je pense par contre que je vais partir mince parce que je voulais faire excusez moi j'aimais bien le côté du costa rica alors là on a les dinosaures qui sont débloquables apparemment dès le début donc on pourrait installer dans notre parc et on a quoi à défaut moi je peux rien faire en fait on peut recharger c'est peut-être aléatoire bon après tout on s'en fiche on va partir créer notre parc ah mais ils me refont les tutos le tuto non 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 pas besoin nous voilà regardez comment vous dire c'est fait la taille de la map c'est gigantesque mais gigantesque c'est un truc de psychopathe là on a notre entrée de parc et c'est tout ce qui est disponible pour l'instant je trouve ça génial donc bah nous on va pas se prendre la tête on va commencer tranquillement à faire l'entrée alors faut que je retrouve où sont les choses je n'ai pas fait depuis je n'ai pas fait tout court le jeu pas depuis non je ne l'ai pas fait alors ici je peux faire mon aller plus large donc on va la faire comme ça j'arrive pas à voir quoi à quoi le ressemble ici c'est là d'être du bois est ce qu'on aurait ça naturel c'est comme ça le bois est plus foncé je trouve c'est toujours la même chose qui revient ah non c'est le bois pardon j'ai rien dit on va peut-être commencer par prendre le moins cher mais en même temps ils font tous le même prix donc ça c'est sympa je trouve il faut que je retourne en arrière je vais essayer de faire droit quand même ça serait dans l'idée ça serait cool mon idée étant de faire d'entrée à un chemin pour mettre des magasins et mettre des enclos tout de suite dessus je sais pas si la possibilité que je fasse des segments plus longs ça fait quoi si je fais ça aucune idée je pense que je vais aller jusque là on a une rivière on va s'arrêter à la rivière d'ailleurs hop on ressort du mode chemin en le tuto ne montre pas grand chose alors par contre je vois que là il faut que j'enlève les arbres faut que je sélectionne tout et que je les enlève parce que je vois que du coup sur le chemin ça les enlève pas c'est bien beau mais je vais pas garder des arbres sur mon chemin comment je fais alors c'est pas les arbres ça en fait c'est ça enlève les arles et les arbres qui font partie de ma sélection ça c'est assez marrant du coup c'est quoi comme arbre ça je peux le voir je peux tout supprimer le groupe bon ça me va je vais le faire comme ça plus tôt du coup ça m'a l'air moins compliqué à faire comme ça ce que laisser des arbres sur un chemin c'est bof mais c'est des groupes des groupements d'arbres et j'ai découvert dans le tuto c'est super sympa la façon de mettre la végétation dans les enclos je trouve franchement c'est très bien pensé on peut laisser un peu d'herbe mais bon voilà on n'est pas trop mal là c'est pas droit t'as rien vu à bout c'est pas grave tu t'en remettras je crois alors pour avoir regardé une deux vidéos avant de me décider et de savoir si j'arriverai à m'en sortir avec l'anglais je sais qu'il va qu'il y a un mode ainsi que le jour et nuit et que la nuit c'est l'enfer on va aller voir si je trouve quelque part non je sais pas où ça pourrait être des lampes il me faut du lampadaire la lumière ah mais j'ai pas dit préfabriqué j'ai du tout fait moi déjà parce que je suis pas très doué quand même à la construction n'est ce pas ça c'est bien comment je les tourne voilà ce que je voudrais je vais peut-être le mettre au milieu des allées en fait comme elles sont relativement larges je vais essayer d'avoir mon carré ah j'ai trop tourné il y avait une chanson quand j'étais petite sur le fait de tourner en rond il faudrait que j'arrive à bouger comme ça on va mettre des lampadaires je pense sur le chemin j'ai pas assez d'électricité on va aller s'occuper de ça il y a des choses que j'ai vu forcément dans les dans le tuto d'autres que j'ai vu en vidéo donc j'essaye plus ou moins pas de reproduire mais d'apprendre déjà de ce que j'ai vu parce que il y a quand même pas mal de choses même si pour l'instant le jeu n'est pas encore très complet il n'y a pas d'interaction par exemple on n'a pas de personnel et moi je vous dirais que franchement c'est pas très grave voyez pour tout ce qui est énergie il faut en fait des éoliennes alors c'est quoi ça c'est les nurseries on s'en fiche moi je veux l'énergie c'est ouf c'est pas là où est ce que je construis des éoliennes en fait il me faut des éoliennes tout simplement mais je sais plus ou je sais pas où c'est est-ce qu'on peut dupliquer un objet par exemple qu'est ce que je fais en mode alors ok comment je peux dupliquer mais je vais dupliquer tout le bâtiment là moi je voulais juste l'éoliennes en fait à moins qu'il y ait quelque chose par là non là c'est les les outils où est ce que vous m'avez mis les éoliennes je dois construire des bâtiments mais si j'ai pas d'énergie ça va pas être facile les gens ah c'est quoi ça non c'est pas ça on va checker on va bien trouver mais qui ressemble à un poteau électrique c'est quand même pas compliqué c'est une éolienne il ya des bâtiments préfabriqués qui sont magiques je pense pas que je l'ai là dedans alors c'est tout ce qui est terra formation regardez je vous disais tout à l'heure je dézoome c'est la nuit ça commence à être la nuit et quand il fait nuit on voit rien du tout je vous couperai la nuit parce que quand je vous dis qu'il fait nuit il fait nuire c'est la chupette alors est ce que il faut que j'en mette le long ou est ce que je peux en rajouter ici on va découvrir ça ensemble j'en ai sincèrement aucune idée j'ai pas assez joué pour savoir aujourd'hui alors est ce que du coup les autres non il faut peut-être que j'en mette le long alors en fait on va essayer ça on a des panneaux solaires aussi ça m'a enlevé ici on va reculer et je vais en mettre un par là de ce côté là voilà on est bien vous comprenez vous comprenez du coup pourquoi je voulais à tout prix éclairé un j'aurais pu éclairer moins par contre je vais laisser la nuit passer je vais mettre si on peut en accélérer et je vous reprends dès qu'il fait jour le jour se lève alors on va avoir besoin pour nos dinosaures d'un bâtiment qui est ici la nurserie j'en ai deux je vais prendre celle ci ou la vache tu es énorme madame l'autre n'est pas plus petite ah si je vais la mettre par là je pense près de l'entrée contrairement à Jurassic World elle a pas besoin d'être relié aux enclos donc c'est assez cool par contre je sais pas s'il me faut une route ou pas est ce que le bâtiment il est prêt je peux l'utiliser oui sans problème alors on va aller voir ce qu'on a de dispo comme dinosaure alors on a le dréosaurus je suis fan de ce dino je suis toujours dans le jeu en cycle quand il arrive j'étais trop trop contente le protocératops le nasotératops et le koelodonta donc là c'est plus l'ancêtre on va dire du rhinocéros ce qu'il me tarde moi de voir c'est le mammouth etc on va partir sur l'incubation ici du dréosaurus qui a donc son génome à 100% on va voir comment ça se passe donc là on peut voir directement en fait ce qu'il aimera le dinosaure ce qu'il aime comme biome ce qu'il a comme besoin en forêt en eau les différents arbres qu'il veut ce qu'il ne veut pas la taille de son enclos on voit qu'il mange des plantes bien évidemment et on peut faire mâle et femelle alors est ce qu'on voit quelque part combien il a besoin de personnes dans son enclos j'ai pas l'impression qu'on a cette notion on a plusieurs branches voyez avec des skins j'allais dire oui mais c'est ça les apparences différentes donc on va faire un mâle on va faire une femelle on va refaire un deuxième mâle et une deuxième femelle et ils sont en cours de chargement donc moi je referme mon menu et pendant qu'il se prépare tout tranquillou on va faire notre premier enclos dans un parc qui est bien brumeux alors attention c'est mon premier enclos j'espère que je vais pas faire n'importe quoi on a quoi là il ya des mini pour les tout petits dinosaures c'est sympa ça je trouve par contre il n'y a pas de porte parce qu'elles avouent et les portes comment dire on a plusieurs hauteurs vous voyez de barrières alors on voit là ouais s'ils sont bien ou pas si elles sont très résistantes on est à 7000 la barrière là je suis à 500 on va partir sur celle ci je pense ça alors je pense que moi j'ai commencé mon parc ici il n'y avait pas moyen de faire plus long je crois qu'il ya un bouton il faut que je laisse appuyer je crois c'est pas grave j'apprendrai à le faire plus tard là aujourd'hui j'ai vraiment juste envie qu'on puisse un petit peu se plonger dans le coeur du jeu est ce que je peux pas faire avec des angles aussi assis c'est avec ces je vais faire tout droit et là on va voilà partir comme ça je reste encore droit comme ça je sais pas si c'est vraiment droit ça je vais encore aller droit j'ai aucune idée en fait de ce que le dinosaure a besoin comme taille on l'a vu mais j'en sais rien en fait je vais me remettre droite voilà j'ai juste devant l'éolienne en plus et là j'ai fait bah alors pourquoi je peux pas attendez hop je me mets là je ferme là c'est bon il n'y a pas de porte c'est ce qui me perturbe en même temps il n'y a pas d'intervention humaine je suis bête donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de porte mon enclos m'a l'air kiki en fait je crois qu'il est supra petit on va avant d'aller les chercher j'ai quand même déjà leur donner à manger alors contrairement aux autres gardez on peut leur mettre des maisons on peut leur mettre des lits ça c'est classe je trouve on va déjà s'occuper dans un premier temps d'aller mettre de l'eau c'est un peu large ça on peut faire des rivières des trucs super joli et on va regarder moi je serai d'avis dans tout enlever la végétation en fait mais on peut pas tout sélectionner là si j'ai tout sélectionné ok mais ça me remet des arbres je veux les enlever moi à voilà on va enlever ça et on va aller voir ce qu'ils veulent nos dinos après déjà à mon avis je pense que je me suis un peu fail sur la taille de l'enclos alors on va leur mettre à manger voilà on peut choisir ce qu'il ya dedans donc on doit avoir un peu avoir de la végétation des fruits de la viande des poissons ou des insectes et ça on le voit sur le dinosaure quand il arrive dans l'enclos up et on va aller chercher le premier il ya très peu de bruit un les si vous entendez pas autre chose que ma voix c'est normal il ya très très peu de bruit ce que je fais bah alors mes dinos je vais aller les voir moi mais c'est fini hop on va tous les prendre et on va les mettre en place donc voilà il en a pas besoin de les faire incuber ailleurs on peut les mettre directement dans leur enclos et là on va se mettre sur un pour voir ce qui va pas petit nigel en haut on va laisser passer parce que me revoilà vous n'en êtes pas rendu compte mais le jeu a littéralement crash ainsi que vous voyez heureusement il ya la sauvegarde automatique alors est ce qu'on avait là dedans est ce que j'ai encore les dinos ou pas je les ai pas faits du coup ça c'est bizarre par contre où ils sont là dedans j'étais en train de les placer en fait quand ça crache donc du coup je sais pas j'ai pas l'impression on va nettoyer le terrain il va falloir que je faisais sauvegarde très souvent je crois parce que non il n'y a pas de dinosaures dans la dedans voilà nous voilà les dinos sont en place je vais zoomer au possible sur un voilà alors j'étais en train de regarder avec vous au niveau de ce qu'il avait besoin pour l'enclos au niveau de l'habitat qu'est ce qu'il aurait besoin du coup là c'est des choses que vous placer en plus pour la nourriture le niveau de la nourriture ça l'air d'être bon alors pourquoi on n'a que 32% sur le bien-être alors pourquoi bonne question tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas de nature mais j'aurais aimé savoir ce qu'il aimait comme ah je peux le voir là je crois au niveau de l'habitat peut-être oui ce sera pour nettoyer ça c'est sa maison je suis d'accord alors il faut de la forêt au niveau de l'eau on est bon il lui faut de la forêt et il veut vous voyez les types d'arbres différents donc scrubland et coastal du coup on peut passer en mode forêt ici et on peut sélectionner normalement que les éléments dont il a besoin alors par contre est ce que moi je le sais je crois qu'il faut que je double clic là dessus et ça me met voilà surtout ce qui est scrubland ce qui est relativement pratique parce que vous allez le voir on va pouvoir créer des forêts avec uniquement les demandes du dinosaure et ça c'est plus que chouette pourquoi je suis en clear moi je veux pas clear je veux créer ah mince je me suis trompé faut que je me remette là je désactive ça voilà voyez j'ai mes petites forêts en fonction de la densité et de la durée de mon clic qui vont se créer par rapport aux demandes du dinosaure là on peut voir normalement je pense en direct non j'arrive pas à le monter assis on voit que je suis donc bien dans sa forêt donc je vais en remettre encore un peu ça permet de surveiller en même temps et on peut mettre du coup vraiment ben les arbres dont on a envie qu'on a envie de mettre si on veut mettre que des petits des gros on choisit vraiment ce qui nous fait plaisir et moi je trouve que le concept est vraiment bien pensé pouvoir mettre plusieurs arbres en même temps on va faire attention ne pas dépasser du coup quand même ça voilà on a une limite on va laisser la forêt pour l'instant et ben du coup on a un habitat qui est à 100% les enfants je suis contente alors ce que je ne sais pas par contre c'est les tolérances envers les autres dinosaures est ce qu'on le voit quelque part alors son bien-être il a un problème de bien-être parce qu'il a faim alors on a quand même un quelque chose ici on a ce genre de choses qui est pas mal ce sont des blocs de glace avec des légumes des fruits je crois et apparemment les dinos on aime beaucoup il ya un mode que je trouve classe aussi pour ceux comme moi qui sont dingues d'espionner leurs dinosaures c'est qu'on a la possibilité d'enlever complètement l'interface et ça c'est chouette alors on va cliquer sur lui qui vient de manger il va mieux je crois que je peux voir l'ensemble du parc si je dis pas de bêtises voilà alors j'ai un score de 385 je suis en bien-être de 96 il ya quelque chose qui va pas alors les pénalités c'est quoi j'ai passé de sécurité il faut mettre des choses pour voir alors c'est ici je ne sais plus où c'est d'ailleurs on va trouver ensemble le but c'est qu'on découvre le jeu moi je le découvre vraiment même temps que vous bon j'ai fait deux trois petites recherches avant mais parce que je voulais pas non plus prendre le jeu et ne pas être capable de faire d'avancer dedans mais où est ce que ça pourrait être c'est des gens de d'objets qui permettent de voir les dinosaures dans les enclos mais c'est pas encore comme nous ce que j'ai déjà vu mince tout ce que ça peut être dans les modules là non par contre on peut aller leur mettre un habitat ça pourrait être bien ça alors où est ce que c'était les habitats peut-être par là je pense voyez on a des choses très sympas il y avait un endroit où je pouvais avoir tout à l'heure du délit c'est là alors on va mettre du moyen et on arrive à nouveau malheureusement je vais en mettre quatre puisqu'ils sont quatre et on arrive à nouveau la nuit donc on va la laisser repasser à nouveau et on reviendra après et là regardez on peut mettre ce genre de choses bon là c'est énorme parce que mon enclos est petit mais on peut créer des choses super intéressantes et il ya des choses qu'on peut faire de nous même là ce sont quelques sélections que les devs ont mis à disposition mais on peut faire quasiment des enclos nous tout seul j'aime être suis là là et on va repasser la nuit on avance rapide et nous revoilà on n'est pas trop au niveau de l'enclos on va aller vous qu'est ce que je fais je vais aller voir la base qu'on peut lancer comme nouveau dinosaure pour aujourd'hui non tu as petit ça suffit alors on est celui ci il coûte combien lui veut des plantes et des fruits ok il coûte combien où il prix 250 mille ok le proto ceratops 85 mille on va partir sur lui alors lui on a planté insectes et vous voyez on a le désert et scrubland niveau forêt du coup désert on peut peut-être lui mettre du sable du sable ça peut être sympa on va partir sur lui je serai assez d'avis qu'on en mette quatre aussi on verra bien s'il ya un problème j'ai pas l'impression qu'on soit limité en tout cas au niveau du nombre donc c'est en cours et ben nous on va faire pendant que ça se prépare on va faire notre enclos de l'autre côté alors j'ai recherché en attendant que le jour revienne j'ai absolument pas retrouvé ce que je voulais vous montrer tout à l'heure je voulais vous remontrer à tout prix les choses qu'on peut mettre dans les enclos pour que les gens voient mieux que les dinosaures soient visibles pas moyen c'est pas grave ça reviendra mais je sais pas du tout où c'est on va essayer de faire plus ou moins oh qu'est ce qui se passe dans mon enclos là bas on va aller voir ça y est je peux repasser en mode normal alors ici j'ai pas raccordé par contre ce que j'ai strictement rien vu du tour je sais pas du tout si j'ai raccordé le terrain je vais enlever par non plus je suis couché sur le micro avant de vous parler j'ai dû vous démolir les oreilles je suis désolé pourquoi je ne peux pas non je suis en train d'en remettre ça doit pas être ça comme végétation alors c'est quoi j'en sais rien du tout oh ouais on peut enlever un ouais j'ai fait quelque chose d'un petit peu bizarre voilà du coup ça va parce que je vais je vais supprimer comme ça jusqu'à ce que je comprenne un peu mieux la gestion des arbres sera plus simple pour moi on perdra moins de temps voilà normalement nos dinos sont prêts avant qu'ils soient prêts on va quand même aller leur mettre de l'eau je vais essayer de faire quelque chose de très très petit je peux pas j'aurais bien fait une petite sorte de rivière vous voyez comme ça au milieu là un truc un petit peu sympa on a un peu de relief c'est cool aussi végétation on va laisser comme ça ce que je ne sais plus ce qu'ils voulaient on va mettre quand même déjà tout de suite à manger il y avait deux sortes de nourriture il me semble donc je vais mettre deux bacs comme ça on pourra choisir l'un et l'autre j'espère que mon enclos est assez grand alors la norcerie on sélectionne tout le monde et on les place on est bon et je vais me mettre sur un alors qu'est ce qui va pas chez eux au niveau de la nature il leur faut de la forêt c'est sûr alors on va prendre désert pourquoi je ne peux pas sélectionner la forêt si c'est une bonne question au niveau de la nourriture on avait dit que c'était quoi c'est ouf il y a tellement plein tellement de choses à se rappeler là c'est des choses qu'on peut mettre un peu plus comme ça vous voyez ça les aide apparemment au niveau de la nourriture par contre mes petits coco pourquoi je n'arrive pas à trouver ce que vous voulez manger là je ne peux pas ouvrir et je ne peux pas mettre mes arbres pourquoi alors les arbres il faudrait que j'aille dans le désert et le scrubland bon on va y aller on est sur du tropical ici alors désert j'ai pas accès ça c'est marrant on va remettre ça les petits comme ça on va faire un mélange un de tout et on va les refaire pousser un peu comme ça alors j'ai juste me mettre là qu'on voit un peu mais les enclos sont très grands au final si je veux vraiment mettre un tout petit peu faut vraiment que je passe un mini clic j'ai mis trop d'arbres mais non je suis passé dans le rouge c'est dommage ils veulent vraiment pas beaucoup je suis toujours étonnée par les besoins des enverdure des herbivores dans ce jeu dans Jurassic World c'était pareil vous dites c'est des herbivores ils veulent plein de végétation et en fait non c'est peut-être parce que mon enclos est trop grand aussi alors du coup on est là ok alors ce que je vais faire j'ai checké l'enclos plutôt alors ici c'est pour nettoyer quand l'enclos est sale enlever les excréments des animaux donc là il n'y a rien de spécial à faire qu'est-ce qu'on a comme note on est à 100% on est à 400 donc on est pas mal du tout alors je crois que c'était je sais plus ce qu'il voulait exactement pourquoi je n'arrive pas à le retrouver sur le dinosaure bon il est bien mais vous c'est ce que je vais faire on va aller checker la nurserie parce que sur la nurserie on voyait plantes et insectes ok alors ici on va aller checker comment je change comment je change ce qu'il y a dedans là alors on va mettre insectes je ne peux pas je ne l'ai peut-être pas débloqué c'est peut-être des choses qui se débloquent après bon bah du coup on va le laisser comme ça je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui ressemble à plus qu'on avait le centre des recherches ça on le découvrira plus tard si je monte non je ne peux pas monter non plus vous voyez là je ne peux pas sélectionner les deux derniers les poissons ni les insectes bon bah c'est pas gênant nos dinosaures ils n'ont pas l'air d'être en peine ils ont même l'air d'être pas mal ils sont bien donc hop on va se mettre sur la vie du dino et le regarder regardez s'il n'est pas beau hop je relève même ça ils sont très bien fait je trouve et là je vous dis on est vraiment en qualité haute sur ce pc là on va aller checker vite fait avant que la nuit nous prive encore de tout nos petits dinos dans l'autre enclos voilà et du coup je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette première vidéo donc je vais sauvegarder moi juste derrière si ça vous plaît et bien je suis d'avis à ce qu'on refasse un petit peu la suite qu'on découvre d'autres espèces un petit peu l'évolution du jeu également donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire à lâcher plein de petits pouces bleus si vous souhaitez soutenir la chaîne il y a des petits liens en description et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien